Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Sidi Mohamed Hould Maham, nouveau président de l'UPR en Mauritanie, avocat de profession et porte-parole du gouvernement. Il a été élu ce samedi 6 août à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil national. Les détails dans ce journal. La collaboration entre la Guinée et le Maroc n'a jamais été aussi dynamique. Une rencontre se tiendra ce mardi à Casablanca, capitale économique du royaume shérifien. Cette rencontre devrait favoriser la signature de nouvelles conventions. Et enfin, plan de riposte du gouvernement sénégalais contre le virus Ebola. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est rendu à l'Assemblée nationale ce vendredi pour informer les députés sur la stratégie adoptée par le gouvernement. Élection d'un nouveau président à la tête de l'UPR, l'Union pour la République, actuel parti au pouvoir en Mauritanie. Sidi Mohamed Oudmaham aura pour principale tâche de mettre fin aux dissensions au sein du parti et de favoriser la mise en place d'un véritable dialogue entre opposition et parti au pouvoir. Un reportage de Franck Noudofinin, notre correspondant en Mauritanie. Un nouveau président à la tête du parti de l'Union pour la République, UPR, en Mauritanie. Samedi, à l'issue d'un congrès extraordinaire tenu à Mrokchot, Sidi Mohamed Oudmaham a été désigné président du parti au pouvoir, en remplacement d'Isselko Isidbi, aujourd'hui ministre des Transports. Ancien ministre de la Communication dans le précédent gouvernement du président Mohamed Oudmaham, Oudmaham a également été président de la haute cour de justice et député à l'Assemblée nationale. La nomination d'Oudmaham a un brin de légitimité et aussi un brin d'explication. C'est-à-dire que dès que la chose est lisible, dès qu'elle est explicable, elle peut contribuer à améliorer la situation. Et sa nomination à la tête du parti au pouvoir est donc explicable, surtout qu'apparemment le président de la République lui a donné le feu vert, il a le feu vert, pour réorganiser ses troupes. Miné par de nombreuses querelles internes, l'Union pour la République se doit aujourd'hui de réformer ses rangs. Le tout nouveau président de l'UPR a d'ailleurs lancé dès sa prise de fonction un appel à l'unité des responsables, cadre militant du parti. Mais l'unité au sein du parti au pouvoir ne sera pas la seule tâche assignée à Oudmaham. Son parti devra également être à l'avant-garde du dialogue avec l'opposition, nécessaire pour le bon déroulement du nouveau quinquennat du président Mohamed Oud Abdelaziz. Si l'on tient compte des antécédents, la nomination d'Oudmaham n'est pas de nature à faciliter le dialogue, parce qu'il est considéré comme étant radical. Il a déjà supervisé plusieurs dialogues qui ont tous échoué. Nous, en tant qu'observateurs, on ne pense pas que Maître Maham, bien qu'il soit un intello, un libéral, un homme très ouvert, nous ne pensons pas qu'il soit un homme de vote, nous pensons qu'il représente l'aide radicale au sein du régime en place. Pour rappel, l'opposition radicale avait boycotté le scrutin présidentiel du 21 juin dernier, faute de consensus au sein de la classe politique. Aujourd'hui, avec un nouveau gouvernement et une mouvance présidentielle prêtes à repartir sur de nouvelles bases, la classe politique espère d'ici les prochains mois la mise en place d'un véritable dialogue entre opposition et pouvoir en place. En Côte d'Ivoire, les victimes de la crise post-électorale s'expriment publiquement. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a lancé les premières audiences publiques ce lundi. Toutes seront entendues par neuf commissaires et des représentants de la CDVR. Les précisions de Guillaume Durand. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation lance ce lundi en Côte d'Ivoire les audiences publiques. Les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 vont donc pouvoir prendre la parole publiquement et ce, pendant les deux mois à venir. Elle vient à un point nommé, parce que nous, nous allons prendre fait et cause pour les victimes. Il était important pour nous que les victimes soient mis au cœur du processus. C'est le mandat de la CDVR. Et après avoir écouté d'abord les émissions qui sont passées et après avoir analysé et ressentir qui sont ceux qui sont victimes, qu'ils vont avoir, ce qu'on appelle pour nous, les dédommagements. Tant qu'il n'y a pas cette étape, les victimes ne seront pas soulagées. Et pour nous, quand on parle des victimes, ce sont les victimes de Côte d'Or. Et bien, nous pensons que toutes les victimes de Côte d'Or viendront se faire attendre. Ces audiences constituent la dernière étape du mandat de cette commission, mise en place par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara après l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. L'occasion, trois ans après sa création, de tirer le bilan de ses actions. Nous sommes satisfaits puisque nous avons participé nous-mêmes sur ce processus de Côte d'Ot. Au départ, nous étions sceptiques, parce que le choix de M. Charcona-Banier a été fait sans consultation préalable. Mais après, nous nous sommes retrouvés entre la Cédile elle-même et la Cédile à l'ancien TNT. Et nous avons ensemble des engagements de travailler et de collaborer pour que cette évidence puisse se faire dans la clientèle. Si 64 000 personnes ont été auditionnées par les commissions locales entre mai et août 2014, seule une centaine devrait être entendue publiquement. Néanmoins, les enregistrements doivent permettre à chaque victime d'obtenir réparation. La coopération sud-sud se concrétise entre la Guinée et le Maroc. Les deux pays souhaitent renforcer leurs partenariats économiques. La ville de Casablanca accueille en ce sens ce mardi le forum économique Maroc-Guinée, sous le thème Cap-Guinée, une économie à construire des opportunités. À saisir, les explications de notre envoyé spécial au Maroc, Nicolas Cukel. Le Maroc et la Guinée renforcent leurs liens. En mars dernier, lors de la visite du roi Mohamed VI à Conakry, une rencontre économique avait rassemblé des hommes d'affaires des deux pays et les autorités guinéennes afin de présenter les opportunités et le cadre d'investissement en Guinée. Dans la continuité de cette rencontre, ce mardi 9 septembre, un forum économique rassemblera à Casablanca près de 300 investisseurs privés marocains et guinéens intéressés par le marché guinéen. Il s'agit aujourd'hui pour la Guinée de venir concrétiser cette situation, ces différents rapports, ces différents contacts qui ont été noués à l'époque afin que le secteur privé guinéen, mais également un certain nombre de départements et d'entreprises publiques viennent voir au Maroc présenter les potentialités de la Guinée, présenter les différents projets et faire de telle sorte que plus d'entreprises marocaines, plus d'intérêts marocains soient représentés en Guinée. Avec la politique de grands travaux menés par les autorités guinéennes, de nombreux projets ont besoin d'investissement, notamment dans le secteur privé. Ce forum, appelé Cap Guinée, est donc l'occasion de tisser des relations entre les entreprises des deux pays, mais aussi entre les deux États, en vue également de la réalisation de partenariats publics-privés. Nous venons avec plusieurs projets, que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, mais aussi du tourisme, qui peuvent être développés ensemble avec un partenariat avec le secteur privé marocain. Donc nous avons déjà eu quelques conventions signées lors de la visite de sa majesté Roi Mont-Liscis à Conakry au mois de mars et nous comptons approfondir ce type de partenariat pour que ce soit au bénéfice des deux peuples. Ce forum devrait permettre aux entreprises marocaines et guinéennes d'initier une nouvelle dynamique dans les relations entre Rabat et Conakry, très présents au sud du Sahara. Le Maroc reste aujourd'hui, alors que la tension se cristallise autour du virus Ebola, un partenaire privilégié de la Guinée. Madagascar se mobilise contre le trafic de bois de rose. La grande île s'est lancée dans la chasse aux trafiquants de ce bois précieux qui est interdit à la coupe depuis 2010. Mais les autorités sont confrontées à une importante mafia et jusqu'à présent, aucun grand trafiquant n'a été condamné, comme nous l'explique Yoann Djameta. Il est l'un des trésors de Madagascar. Le bois de rose, à la couleur caractéristique et à l'odeur si particulière, est aussi l'un des fléaux de l'île rouge. Espèce protégée par Antanarivo et les organisations de protection de l'environnement, le bois de rose est au cœur d'un vaste trafic illégal que le pays a du mal à endiguer. Apprécié en ébénisterie pour sa teinte rosée et en parfumerie pour son essence subtile, le prix d'un kilo de bois de rose peut atteindre jusqu'à 20 euros. La semaine dernière, près de 3000 rondins ont été saisis dans le cadre de la guerre contre le trafic du bois de rose promise par le président Malgache après son élection en janvier 2014. L'exécutif dans son ensemble a été fortement critiqué pour son énergie et son manque des réactivités jusqu'ici et surtout après qu'un bateau ait été repéré, ou plutôt quatre bateaux aient été repérés il y a à peu près 15 jours par la population et par les organisations environnementales en train de charger des craignaisons de bois de rose. Le gouvernement, à travers une descente commune du secrétaire d'État, de la gendarmerie et du ministre de l'Environnement, a voulu montrer qu'elle a réellement pris le problème à bras-le-corps. Mais l'enjeu de cette lutte dépasserait celui de la cause environnementale. Pour le gouvernement, s'attaquer aux trafiquants du bois de rose et les arrêter, c'est neutraliser les réseaux illégaux qui pillent ce bien protégé. En révélant ses noms et malgré l'enquête en cours, le ministre a voulu non seulement réaffirmer l'existence d'un État de droit, mais également la transparence, sans pour autant gêner l'enquête et le rôle crucial de la justice dans cette affaire, car la population attend une peine exemplaire. Le ministre de l'Environnement, Ramparani, a par ailleurs promis une tolérance zéro et des résultats. En attendant, des primes seront accordées à tout citoyen délivrant des informations sur le trafic illicite du bois de rose. Une manière d'encourager la population à participer à la lutte contre l'exploitation abusive du précieux bois. Plan de riposte contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola au Sénégal. Selon les autorités sanitaires du pays, il est nécessaire de mobiliser plus de 2 milliards de francs CFA pour lutter contre le virus. Les parlementaires se sont engagés à accompagner le gouvernement. Reportage d'Ela Jundia et notre correspondant au Sénégal. Le Sénégal aura besoin de plus de 2 milliards de francs CFA pour son plan de riposte à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Depuis l'apparition du premier cas importé du virus Ebola, l'État du Sénégal s'est fortement mobilisé pour éviter une propagation de cette maladie. La mobilisation d'importantes ressources financières pour une exécution correcte du plan de riposte semble traduire que les autorités sénégalaises ont pris la mesure du danger. En effet, près de 500 millions de francs CFA ont été décaissés par l'État du Sénégal. Nous avons un plan avec un budget. Et ce budget, vraiment, si on doit faire tout ce qu'on veut, avec des habits pour protéger le personnel qui est en contact, mais aussi des gants. Désormais, on voudrait que le personnel ait des gants et des masques pour pouvoir examiner tout le monde sans problème. Mais ça, c'est de l'argent. Donc, il y a tout un plan. La communication, les choses aussi ont été budgétisées par rapport à la communication, par rapport aux outils de communication, par rapport également, vous savez, à la prise en charge des malades, par rapport à la surveillance. On vous a dit que pour surveiller même ces personnes, il faut leur donner à manger, etc. Donc, tout a été calculé et ça tourne pratiquement autour de 2 milliards et quelques. Pour rallonger ce budget, le ministère de la Santé a besoin de la loi rectificative. Mais avant, les parlementaires doivent être bien informés sur les axes d'intervention du gouvernement face à Ebola. Cette session plénière, d'ailleurs, leur a permis d'évoquer toutes les questions sur le plan des ripostes, mais aussi la gestion du seul cas importé. Les députés se sont engagés à se joindre à cette lutte. On a pu savoir au moins comment est-ce que les choses ont pu se faire. Et aussi l'aspect multisectoriel. Et aujourd'hui, les députés vont accompagner. Il y a plusieurs commissions qui ont été créées et qui fonctionnent déjà au niveau du ministère. Les députés vont renforcer de par leurs origines. Vous savez que les députés, c'est des nationaux. Donc, certains sont issus des zones frontalières, vous les avez écoutés. Ils ont leurs inquiétudes et ça va leur permettre de pouvoir contribuer à cette riposte. Dans le cadre de cette riposte contre le virus, le Sénégal a fermé ses frontières dès que l'épidémie a été déclarée hors de contrôle. En l'absence de traitement, le virus a fait plus de 1550 morts sur 3069 cas recensés au 26 août par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dont 694 au Libéria, 430 en Guinée et 422 en Sierra Leone. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !